voilà monsieur ton bengueil vous êtes le maire de djembereng le maire ucs jusqu'à une date récente aujourd'hui après avoir annoncé notamment notre site keoulou annoncer votre départ finalement ce départ a eu lieu hier qu'est-ce qui a précipité en quelque sorte votre divorce avec le parti qui vous a permis de briguer et de gagner la mairie de djembereng oui bon écoutez j'ai touré je vous remercie d'abord au passage ou lit très bien vous êtes libre nous j'étais quelques cailloux bien vous les passons à comme vous l'avez dit ce matin nous avons donc finalisé le processus concernant donc la consultation que nous avons entamé à propos de la candidature du président nous sommes d'abord du caça pour les populations du caça vous savez très bien qu'il n'y a pas de circulation les questions de concertation le consensus sont vraiment fondamentales en toute piste des décisions bon malheureusement je pense que tel n'a pas été le cas concernant donc la déclaration de candidature du président balbé moi en tant que patron j'ai posé donc le débat entre démocratie la plupart des responsables estimant n'avoir pas été impliqués encore se sont retirés et puis ils ont créé leurs propres moments pour justement prendre en main des journées les intérêts du débatement de suivi de façon particulière on doit comprendre qu'en fait que la décision d'aboulaï balde d'aller à la présidentielle cette année n'a pas été vous n'avez jamais été informé ni avant jusqu'au processus jusqu'à la déclaration vous n'avez jamais été mais vous n'avez jamais été impliqué en quoi que ce soit non ce n'est pas le cas j'ai pas dit ça mais en tout qu'il ya eu des réunions ou des audiences nous avons donc vu de lui lors desquelles nous avons abordé des questions mais il n'avait rien à voir avec une déclaration de candidature donc grand a été notre suffisent de recevoir par les réseaux sociaux qui s'étaient donc présentés malheureusement les populations ne l'ont pas apprécié puis la conséquence est un peu ce que nous avons constaté aujourd'hui l'ucs est traversé par un vent de révolte on l'avait annoncé ça commence à se réaliser est ce que aujourd'hui vous qui étiez de l'ucs qui était en quelque sorte la base même de l'ucs parce que le cas ça c'est qui a tout donné à la balde vers où vous envisagez vous envisagez d'aller vers quelqu'un de l'opposition ou bien vous serez dans la mouvance présidentielle écoutez maintenant les problèmes de l'ucs moi je préfère pas du tout mes pensées là-dessus parce que je n'en fais plus partie de cette famille il y a des problèmes je pense qu'ils trouveront moins les coups des franges pour pouvoir en parler sérieusement ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est justement l'épanouissement du mouvement que nous allons mettre sous pied et au passage dire que ce mouvement là quoi d'abord en lui-même aux forces intrinsèques qui en font donc des forces de caractère chez nous en tout cas dans le mouvement il y a comme mot d'ordre la cohésion mais surtout la conversation la force de de notre groupe c'est le groupe c'est le groupe lui-même à travers donc sa démarche donc nous allons rester nous mêmes croire à notre capacité et puis rester ouvert finalement à toutes les chapelles j'allais dire à tous les candidats qui seront manifestés pour donc nous démarcher à l'intérêt et nous allons donc les écouter très démocratiquement et décider de façon collégiale ça a été notre marque de fabrique qui nous a valu beaucoup 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 de satisfaction et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer nos sources aussi nous ont informé d'échanges très houleux depuis votre il parle depuis une certaine audience que vous auriez eu à la présidence de la république du sénégal cette semaine il y aurait eu des échanges très houleux avec votre désormais ex président aboulaye balde est-ce que tout cela augure quelque chose de bien pour la région de notamment pour la casamance mais surtout pour votre département où suis oui mais écoutez déjà ces informations là ne sont pas avérées je vous le dis oui je suis de la casamance vous êtes de la casamance également je sais n'est ce pas le cas de maté a quand même certaines valeurs donc qu'il croit encore dans le courage et l'honnêteté aujourd'hui que je suis pas avec aboulaye c'est vraiment pas le moment de mentir sur son dos il n'a jamais été question de quelques échanges indélicats de propos entre nous au contraire je le considère comme étant mon grand frère il m'a appelé avant hier pour harmoniser avec moi parce que vous savez dans des situations comme celle que nous avons traversé depuis la déclaration de sa candidature jusqu'à aujourd'hui même il ya beaucoup de rumeurs beaucoup d'intoxication qui malheureusement sont donc soulevé à elle a devait m'appeler pour me dire que écoutez par rapport à telle d'humeurs qui n'est parvenu retiens que c'est pas moi qui l'ai dit et ça s'est passé en tout temps allemand et puis au finish on a même rigolé c'est quand même mon grand frère c'est quelqu'un que je respecte que je respecte beaucoup c'est quelqu'un avec qui nous avons longuement cheminé avec beaucoup de tumultes beaucoup de d'acquis c'est quand même pas l'occasion de le traîner un peu dans la boue c'est vraiment pas ma personne nous quasiment on n'a pas été donc jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune animosité entre nous il reste clair que ma page qui s'est tournée mais retenez qu'il reste toujours mon grand frère je dirais jamais des propos indélicats donc sur sa personne parce que tout simplement j'estime que tel n'est pas le la priorité aujourd'hui mais la toute dernière question oui vous êtes combien de grands responsables à être parti à avoir déclaré aujourd'hui votre départ de l'uchesse bon c'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle on déferait 104 personnes tous ces 104 personnes les sens sont restés avec nous pour la création du mouvement 4 on vide et la salle parce que estimant justement je sentis encore membre de l'uchesse est-ce qu'on peut avoir en exclusivité sur que l'eau le nom de ce futur mouvement de ce nouveau mouvement on va dire je pourrais pas si je le fais ce serait déjà violé le principe auquel nous avons cru parce que justement nous travaillons à une étroite collaboration à travers la démarche participative ce qui est clair est que il y a déjà un projet de mouvement qui est soumise à l'appréciation de l'assemblée à travers le comité ad hoc que nous avons donc mis en place il y revient ce mouvement là de faire les propositions idouane pour en trouver les vrais contours l'appellation ses objectifs et donc vous allez garder votre mal en patience de sorte que le moment venu on puisse donc communiquer là dessus si je le fais tout de suite ça pourrait justement peut être violer déjà le principe de solidarité très bien je vous remercie je vous remercie vivement merci et bonne soirée merci merci beaucoup